Trois saisons, ce sera le laps de temps qu'on aura avec Ruben Amorim pour reconstruire Manchester United. Les objectifs sont clairs, retrouver la Ligue des Champions et regagner la Première Ligue. L'effectif est le suivant, on va partir sur un 4-3-3 offensif avec Bruno Fernandes dans le cœur du jeu. Vous le voyez, il y a quelques manques dans cette équipe, notamment au poste délié droit, de buteur et de milieu. Et on va potentiellement aller chercher des joueurs pour avoir une meilleure profondeur de banc tout en gardant des joueurs de qualité. C'est une nouvelle ère pour Manchester United et les indésirables, notamment comme Harry Maguire, ne sont plus le bienvenu du côté de Manchester. Il va y avoir un grand renouvellement de l'effectif avec tous ses départs et les arrivées qui suivront. La première recrue de l'ère Amorim du côté de Manchester United est Joey Linton. Le milieu de terrain brésilien de 27 ans, nous rejoint en provenance de Newcastle. Et on rejoint Manchester United, il passe un step dans sa carrière après avoir fait de très très belles saisons du côté de Newcastle en tant que buteur. Puis après, il a été replacé dans son rôle de milieu central. Et bien aujourd'hui, on l'achète du côté de Manchester United. La première recrue offensive de ce mercato du côté de Manchester United est Takefusa Kubo. L'ancien, il est droit formé au Barça puis au Real Madrid, qui évolue du côté de la Real Sociedad, nous rejoint pour plus de 50 millions d'euros. Il va venir remplacer Anthony qui est parti du côté de Crystal Palace. Il nous rejoint, il a 81 général. Et c'est un joueur plus qu'intéressant, qui a un potentiel plus que bon. Et la recrue la plus importante de ce mercato du côté de Manchester United, elle est là. Victor Gioquerès, le puteur suédois, rejoint le club au Navé. Une vraie carence à ce poste du côté de Manchester United. Ils ont tenté Eulund et Zergze, mais comme vous le voyez sur le début de saison, ce n'est pas une réussite. On va vendre très certainement un des deux entre Eulund et Zergze. On verra par rapport à cette première partie de saison. Gioquerès nous rejoint du côté de Manchester United. Le puteur revient avec son entraîneur Ruben Amorim et prend le numéro 9 des Red Devils. Le premier gros rendez-vous de cette saison est le Community Shield face à notre rival de Manchester, Manchester City. On est amené avec nos nouvelles recrues, notamment Victor Gioquerès, Takefusa Kubo, qui débute titulaire de ce Community Shield. Et on aura à cœur de rapporter notre premier trophée sous l'air Ruben Amorim. Malheureusement, dès la huitième minute de jeu, Erling Allandre ouvre le score dans ce Community Shield et il annonce la couleur très certainement pour la suite de cette rencontre. Trente-septième minute de jeu, Mathis Delirte permet à Manchester United d'égaliser sur ce corner tiré par Bruno Fernandes. Et tout est possible dans cette finale du Community Shield. Servi dans la surface, Rasmus Eulund a eu le temps de décaler sur Ahmad Diallo, les deux rentrants qui ont remplacé respectivement Gioquerès et Kubo. Prennent l'avantage face à Manchester City, ça fait 2-1 dans cette finale. 87ème minute de jeu, pénalty pour Manchester City, arrêté par André Onana. C'est le tournant de cette rencontre. Manchester United s'impose dans ce Community Shield, premier trophée validé pour Ruben Amorim et ses hommes. La saison se lance très bien du côté de Manchester United avec leur nouveau coach Ruben Amorim. United remporte ce titre notamment avec ses nouvelles recrues. Gioquerès, Kubo, Joe Linton et aussi Lenny Euro qui est rentré durant cette rencontre. C'est une victoire importante pour lancer une dynamique sur ce début de saison. Le derby d'Angleterre est l'un des grands rendez-vous de la première ligue chaque saison. Il oppose Manchester United à Liverpool. On espère s'imposer face à un autre rival. On s'est imposé au Community Shield face à Manchester City. Maintenant, c'est face à Liverpool. Gioquerès est servi dans la surface de réparation. Il ouvre le score face à Liverpool. C'est peut-être son premier but dans un gros choc en première ligue. 74ème minute de jeu pénalty. En notre faveur, Bruno Fernandes face à Alisson. Est-ce que le Portugais va remporter son duel face aux Brésiliens ? Eh oui. Le contre-pied parfait de la part de Bruno Fernandes a fait 2-0 pour Manchester United dans ce derby d'Angleterre. Pour le moment, les Red Devils sont au rendez-vous dans les grosses confrontations. Fin de cette rencontre face à Liverpool, victoire 2-0 dans ce derby d'Angleterre. Manchester United réussit un très bon début de saison après une victoire dans le Community Shield dont s'impose face à Liverpool dans un choc de cette première ligue. Les hommes de Ruben Amorim sont à 7 points en 3 matchs de première ligue. Voici l'effectif pour cette saison 2024-2025. Vous le voyez avec les recrues Gioquerès, Kubo et Joelinton sont dans le 11 de départ et sur le banc des recrues que je ne vous en ai pas notifiés. Scott, Angel Gomez et Branswaite nous ont rejoint de plus dans cet effectif. On a vraiment un effectif qui est fourni avec de très très bons joueurs à chaque poste et de très très bonnes doublures. C'est le moment de faire le bilan de cette première saison avec Manchester United. Voici l'effectif de cette fin de saison. Kobémenu est passé titulaire à la place de Joelinton. Vous le voyez, Kubo et Gioquerès ont bien progressé ainsi que Alejandro Carnacho. On a eu des très belles progressions de la part de Scott, Gomez, Juro et notamment Branswaite. D'un point de vue individuel et statistique, Gioquerès finit meilleur buteur du club pour sa première saison. Saison à 53 matchs et 23 buts. C'est une très très bonne intégration, une très très bonne première saison dans un gros club à enjeu pour Victor Gioquerès. Il est suivi de près par Bruno Fernandes qui a été le meilleur joueur de l'année du côté du United avec 22 buts et 15 passes d'ici. Et Kubo fait une énorme saison lui aussi pour sa première saison du côté du United avec 22 buts et 10 passes d'ici. De même pour Alejandro Carnacho. Par contre, Marcus Rashford a été très décevant. Il va très certainement quitter le club au prochain Mercato. D'un point de vue collectif, on finit 5e en première ligue. Et on n'a donc pas une qualification en Ligue des Champions. Il faut voir si Liverpool ou Manchester City ou Arsenal s'imposent en Ligue des Champions pour avoir une place qui se libère pour la phase de Ligue de la saison prochaine. On a remporté le Community Shield en début de saison. La FA Cup a été remportée 3 buts à 2 par Leeds face à Liverpool. C'est une surprise et nous on a été éliminés au 4e tour face à Manchester City. La Supercoupe de l'UEFA a été remporté par le Real Madrid 3 buts à 1. La finale de la Ligue des Champions oppose le Real Madrid au Bayern Leverkusen. L'Europa League a été remporté 2 buts à 1 par Pesiktas. Nous on a été éliminés en 8e de finale face à l'Atlétique Bilbao. Et la finale de la Conférence Ligue oppose le Petit Séville à la Fiorentina. Cette première saison pose les bases de Ruben Amorim du côté de Manchester United avec une solide 5e place en première ligue. Il va falloir être meilleur en Europa League la saison prochaine pour pouvoir avoir une très belle évolution dans l'effectif. Il y aura des arrivées et des départs qu'on se retrouve pour le prochain Mercato. La première recrue de cette saison c'est une recrue sur le flanc droit de notre défense. On va avoir un latéral très offensif et ce latéral c'est Jérémy Fringpong. Il nous rejoint en provenance du Bayern Leverkusen. Lui qui a réalisé une saison historique avec Thiabi Alonso, Florian Wiertz et tous les joueurs du Bayern Leverkusen. Il rejoint la première ligue à Manchester United. Nouveau projet pour le Néerlandais. Il sera titulaire sur le flanc droit. Nussar Mazraoui va passer dans un rôle de doublure. Le départ marquant de ce Mercato c'est le départ de Marcus Rashford qui part du côté de la Juventus. Il part pour 57 millions d'euros. Notre dernier recrue est un milieu de terrain et pas des moindres. Aurelien Chouamini rejoint Manchester United. Depuis quelques temps il n'est plus indiscutable du côté de Madrid. C'est pourquoi on vient l'acheter pour plus de 90 millions d'euros. Ce sera la dernière recrue de ce Mercato après Jérémy Fringpong. On a recruté deux cadors du football européen à leur poste respectif. Voici notre effectif pour cette saison avec Manchester United. Vous le voyez les deux recrues sont directement titulaires. Aurelien Chouamini et Jérémy Fringpong. La nouvelle doublure d'Alejandro Garnaccio. Et personne d'autre que Jadon Sancho. On se retrouve pour faire un point à la fin de cette deuxième saison qui était beaucoup plus aboutie. Comme vous le voyez Victor Giocares finit meilleur joueur de première ligne. Point de vue équipe voici l'effectif à la fin de cette deuxième saison. Vous le voyez beaucoup de progression. Garnaccio est à 86. Giocares est monté à 88. Kubo est à 87. Ça progresse beaucoup. Bruno Fernandes a passé la barre des 90 de général. Il est à 91. Mais il ne progresse pas beaucoup. Chouamini est à 89. Fringpong est à 87. Franchement on a une équipe qui est avec une ossature très 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 solide. Et vous le voyez même sur le banc des remplaçants. On a beaucoup de joueurs qui ont progressé. comme Sancho, Lenny Euro, Bram Swate ou Garte et quelques jeunes du centre de formation qu'on vient de faire monter lors de cette saison. D'un point de vue statistique, une nouvelle fois Victor Giocares finit meilleur buteur du club avec 29 buts cette saison et 8 passes décisives. saison aboutie de la part du Suédois. De même pour Takefusa Kubo avec 26 buts et 8 passes décisives. Et peut-être le meilleur joueur de cette année c'est Alejandro Garnaccio avec 19 buts et 12 passes décisives. Il a été exceptionnel l'argentin. Bruno Fernandes toujours dans ses standards avec 15 buts et 7 passes décisives. D'un point de vue collectif, Liverpool termine champion d'Angleterre. Vous le voyez, on se qualifie enfin en Ligue des Champions avec Manchester United. Et on finit seulement à 4 points du titre de champion d'Angleterre. On s'est battu pour le titre jusqu'à la fin de la saison. La FA Cup est remportée par les Wolves. On a perdu en finale malheureusement face à eux. On a été éliminé au 3ème tour de la Carabao Cup au tir au but face à Burnley. C'est Newcastle qui s'impose en finale face à Brighton. La Supercoupe de l'UFA est remportée par le Bayer Leverkusen qui avait remporté la Ligue des Champions la saison précédente. La finale de Ligue des Champions oppose le Paris Saint-Germain et Liverpool qui peut potentiellement faire en doublé avec la Première Ligue. La finale d'Europa League a été remportée par l'Aclitico. On s'est incliné en quart de finale, 2 buts 1 au cumul des 2 matchs face au TSG Offenheim. La finale de la Conférence League oppose l'Aiduc Split à l'Olympique de Marseille. Et la Coupe du Monde va se dérouler en fin de saison. Il manquait une pointe de créativité au milieu de terrain de Manchester United. On allait la chercher du côté de la capitale française et du Paris Saint-Germain. Vitinha a rejoint Manchester United dans cette ultime saison de ce projet à la tête de United avec Ruben Amorim. Le Portugais a su convaincre le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Pour nous rejoindre, on va voir un milieu de terrain très fourni avec Bruno Fernandes, Vitinha, les Auréliens, Tchouamini. Voici l'effectif de départ pour cette nouvelle saison. Le seul changement, c'est l'apparition de Vitinha en tant que titulaire au milieu de terrain, aux côtés d'Aurelien Tchouamini. Et Bruno Fernandes en est parti pour cette ultime saison en espérant aller chercher un titre en majeur. On se retrouve pour le bilan de cette troisième et dernière saison avec Manchester United. Voici l'équipe de la fin de ce projet avec Manchester United. Vous le voyez, on a une équipe qui a été très très bonne. D'un point de vue statistique, Gio Kérez finit pour la troisième saison d'affilée meilleur buteur du club. Donc, ça a été vraiment une réussite son recrutement. Il termine à 90 de général. Et cette troisième saison avec 25 buts et 8 passes des. Bruno Fernandes peut-être le jour le plus complet de cet effectif. 19 buts et 14 passes décisives. Takefusa Kubo, 18 buts et 9 passes des en 48 matchs. Vraiment une très très bonne recrutement aussi. 91 de général. Alejandro Granacho, 41 matchs, 6 buts, 4 passes des. Vraiment une très très belle saison de sa part, lui aussi. D'un point de vue collectif, on finit troisième de Première Ligue une nouvelle fois à seulement deux points du titre de champion d'Angleterre. On a bataillé jusqu'au bout pour aller chercher ce titre. Malheureusement, on n'est pas champion d'Angleterre. L'AFA Cup est remporté par Nottingham 4 plus à 2 en finale. On a été éliminé par le vainqueur de cette compétition, 3 buts à 2 en demi-finale. On remporte la Carabao Cup en finale face à Leeds. La Supercoupe de l'UEFA est remportée par le Paris Saint-Germain qui avait remporté sa première Ligue des Champions lors de la deuxième saison. La finale de l'UEFA Champions League oppose deux équipes allemandes, le Red Bull Leipzig et le Borussia Dortmund. On a été éliminé en quart de finale, 3 buts à 4 au cumul des deux matchs face à l'un des deux finalistes, le Red Bull Leipzig. L'UEFA League est remportée par la meilleure équipe de l'histoire de cette compétition, le Seville Football Club. La finale de la Conférence League oppose Newcastle et le Victoria qui marche. C'est la fin de ce projet avec Manchester United. Au bout de 3 saisons, on n'aura pas eu beaucoup de titres. Mais en tout cas, on a su remettre United au devant de la scène anglaise. Et un retour en Ligue des Champions quand même en quart de finale. Donc, on a été plutôt bon dans l'ensemble. Si vous avez kiffé cette vidéo, si vous êtes encore présent, je vous remercie. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Filmbu, je vous souhaite une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501